L'Allemagne a fermé sa dernière centrale nucléaire en 2023. Ceci à la différence d'autres pays européens, notamment la France. Raison pour laquelle je voudrais comparer ici la production d'électricité et le bilan carbone de l'Allemagne et de la France. Tout d'abord, la France avec les dernières statistiques disponibles datant de mars 2024. Ce que nous voyons ici est la somme des puissances en gigawatts de toutes les sources d'électricité du 16 au 31 mars. La ligne noire représente la consommation. Nous voyons que la France produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme sur l'ensemble de la période. L'excédent est exporté. Ce sont les pointes rouges ci-dessous. Et maintenant, l'Allemagne. La ligne noire égale la consommation. Marron, combustible fossile, principalement le lignite. Vert, hydroélectricité et biomasse. Bleu, éolien. Jaune, solaire. Pendant presque toute la période, l'Allemagne produit moins qu'elle ne consomme, ce qui est compensé par des importations en verre foncé. Si l'on compare maintenant la France et l'Allemagne, on constate que la France produit beaucoup avec le nucléaire, l'Allemagne avec le lignite, que l'Allemagne produit plus d'électricité éolienne et solaire que la France, que l'électricité éolienne varie de plus de 100 fois selon les jours, que la production française est beaucoup plus constante que celle de l'Allemagne, les pointes sont moins hautes grâce à l'injection constante d'électricité nucléaire, et que la France exporte, l'Allemagne importe de l'électricité, ce qui veut dire de facto l'électricité nucléaire de France. Cela a des conséquences sur les émissions de CO2, comme le montre ce graphique. En 2023, les émissions moyennes de CO2 par kWh étaient sept fois plus importantes en Allemagne qu'en France, 371 contre 55 grammes. Et sur une période plus longue, ce graphique est révélateur. Rouge, Allemagne, bleu, France, axe des abscisses, période 2000 à 2021, axe des ordonnées, émissions de CO2 normalisées à l'année 2000, égale 100. Depuis 2010, les deux pays divergent. En 2021, les émissions de CO2 par habitant étaient de 7,5 tonnes en Allemagne et 4,3 tonnes en France. En résumé, l'Allemagne produit davantage d'électricité éolienne et solaire que la France. La production d'électricité allemande est donc très variable, ce qui pose des exigences au niveau du réseau électrique, dont l'adaptation nécessitera des milliards d'investissements. Les importations sont également nécessaires, par exemple d'électricité nucléaire, en provenance de la France. Et une grande partie de l'électricité allemande provient encore du lignite, ce qui explique que le bilan carbone de la France est bien meilleur que celui de l'Allemagne. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Si vous avez des commentaires ou des corrections, vous pouvez les faire via YouTube ou directement à bernard.ch. Je vous remercie de votre intérêt et vous dis à bientôt.